La chronique politique ce matin autour des nouveaux enjeux en Afrique en matière de paix et de sécurité. Hassan Kassimi, bonjour. Bonjour. La présente chronique que je vais vous présenter porte sur un sujet sensible, délicat, assez long, compte tenu des problématiques abordées, nécessitant plus de temps pour vous les exposer dans la limite du temps habituel. C'est pourquoi la chronique d'aujourd'hui qui traite des nouveaux enjeux de paix et de sécurité en Afrique vous sera présentée en cinq parties, le dimanche et le lundi, les mêmes jours, la semaine prochaine, à la même heure. Il faut préciser que notre réflexion est principalement fondée sur des événements vécus réels, donnant plus de crédibilité aux analyses qui vous en fournissent. Et vous nous rappelez, Hassan Kassimi, dans le cadre de la campagne électorale des élections présidentielles, le côté d'Al-Majid Tebboune, c'est rendu où il est de Janet, de Tamaracet, pour animer deux meetings électaux. La visite de deux localités frontalières avec la Libye et le Niger revêt un caractère symbolique, intervenant dans un environnement régional miné par des conflits violents résultant d'interventions étrangères dangereuses. A l'occasion de cette visite, le président de la République, Abdel-Majid Tebboune, n'a pas manqué de transmettre des messages de paix et d'amitié aux pays frontaliers de la Libye, du Niger et du Mali, avec qui nous disposons d'un lien historique et profond que le temps ne peut user ou dégrader. Force est de constater que ces pays ont été gravement déstabilisés par des interventions étrangères de nature coloniale qui mettent à dure épreuve le fonctionnement régulier des institutions publiques de ces pays, compromettant ainsi leur souveraineté et leur unité. Conscient de toutes ces menaces, l'Algérie constitue un fervent défenseur de la stabilité régionale dans la région sahélo-sarienne, garant de la sécurité et de l'unité de ces États. Alors malgré toutes les turbulences enregistrées dans les relations internationales et régionales, la doctrine de l'Algérie reste constante. Elle continue d'offrir sa médiation et son soutien pour les pays frères frontaliers de la Libye, du Mali, du Niger, pour assurer leur sécurité, leur stabilité et l'unité de leur nation. Dernièrement, nous avons noté un rapprochement notable et remarquable entre le Niger et l'Algérie, une évolution positive et un signe fort des autorités nigériennes qui sont conscients de la nécessité d'apporter un rééquilibre stratégique de leur relation avec leurs voisins, l'Algérie, qui est un acteur fort et puissant de sécurité et de stabilité. Le Niger est en cours de normalisation de ses relations avec le Nigeria, ouvrant de nouvelles perspectives stratégiques pour la construction d'une relation politique-économique sécuritaire puissante au niveau de l'axe Abuja-Niamé-Algérie. Le Niger s'est démarqué des sirènes de la confrontation subversive et il sort de manière subtile de son isolement et d'un certain chantage qu'il subit grâce au pragmatisme de ses autorités politiques. Une telle posture politique a permis au Niger d'opter pour le nouveau corridor du Sahel vers la Méditerranée via l'Algérie qui peut offrir aux pays sahéliens enclaver toutes les infrastructures portuaires de l'Algérie, notamment sa route de l'unité africaine. Un tel choix politique pragmatique permet au Niger de s'investir dans la réalisation de projets vitaux et stratégiques de dimensions régionales tels que le gazoduc transsaharien, l'ajouement du pétrole et du gaz nigérien vers l'Europe grâce aux infrastructures énergétiques algériennes. L'ouverture prochaine du centre de libre-échange algéro-nigérienne devant renforcer le commerce intrafrontalier et la conclusion d'accords de sécurité entre les deux pays pour lutter contre le terrorisme et la criminalité transnationale. La relance économique entre les deux pays doit sans aucun doute dynamiser, renforcer les investissements et la croissance qui peut induire une forte création d'emplois et la stabilisation des populations. Les enjeux dans le Sahel nous démontrent une concurrence néocoloniale supranationale devant absolument retarder le développement dans cette région, créer des antagonismes artificiels par l'incitation à la haine raciale et interethnique, planter les gerbes de la division et des conflits dans le Sahel et le nouveau scénario sioniste et colonial que nous devons éradiquer à la racine par l'union et par la mutualisation de nos moyens et de nos ressources. Enjeux de paix et de sécurité pour le continent africain, ce sera la thématique de vos chroniques pour la semaine ? Demain vous aurez la deuxième partie et la semaine prochaine vous aurez la troisième, la quatrième et la cinquième partie pour boucler un peu le tour de cette problématique. Merci Hassan Kassibis.